Je vous souhaite d'Aff Yudbet. Les T'midines sont rachetées T'mimim, tandis que d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter T'mimim. Et qui sont les Rabbananes qui sont Cholkim sur Rabbi Shimon et qui pensent qu'on peut les racheter T'mimim ? La Gamara propose une preuve des Rabbananes à propos de la K'torette qui est rachetée à la Gamara Repousse, à propos de la Paraduma qui est rachetée à la Gamara Repousse. Peut-être que c'est les Chachamim qui sont Cholkim sur Rabbi Shimon dans la Mishnah et qui lui demandent comment est-ce qu'un Corban qui était perdu, les Seirim des Moadim qui ont été perdus et retrouvés plus tard, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour un autre Moed ? La discussion entre Chachamim et Rabbi Shimon là-bas, peut-être que de la banque pourrait tirer une preuve que Chachamim sont en Mahloquette sur Rabbi Shimon et pensent qu'on peut racheter un Corban Tamim. La Gamara repousse cette preuve aussi. Finalement, la Gamara dit, nous n'avons pas de preuve d'aucune Mishnah, d'aucune Mraïta, de la vie de Rabbanane, mais ainsi Rabbi Ochanan a reçu de ses maîtres que la vie de Rabbanane est qu'on peut racheter ces moutons de Tumidine, même quand ils sont Tumimim. D'après Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut les utiliser comme Corbanote Ola à un moment où le Mizbeach est vide, où il manque de Corbanote. Pour ne pas que le Mizbeach reste vide, on les amène, on utilise ces moutons-là en tant que Corban Ola. Rabbi Shimon, il est d'accord à propos d'un Corban Khatat. Un Corban Khatat qui ne peut pas être utilisé comme Khatat, dans un cas où il était perdu et qu'il a été retrouvé plus tard, et bien même si on veut l'amener en tant qu'Ola qu'à la Mizbeach, en tant qu'Ola pour un moment où le Mizbeach est vide, on ne peut pas utiliser la bête elle-même jusqu'à ce qu'on la rachète. De peur qu'on vienne l'utiliser à un moment où la Khatat est encore réservée en Khatat, avant que la personne ne soit mitkaper par une autre Khatat, et à ce moment-là, les Psoula pour Ola. Donc tant qu'elle est réservée en tant qu'Ola à une Khatat, et que la personne n'a pas encore été mitkaper, on ne peut pas l'utiliser comme Ola. Et Khakhamim a ajouté, même en cas où la personne a déjà été mitkaper, de ne pas utiliser cette même bête mais de la racheter. D'ailleurs, l'agmar amène quelques exemples. On voit ce dîn-là, qu'on ne peut pas utiliser le Khatat même en tant qu'Ola jusqu'à ce qu'on la rachète. C'est d'ailleurs le dîn, dans un cas où on a perdu le par ou le seïr du Yom Kippour, et qu'on les a retrouvés. Eh bien, il faut les racheter une fois qu'un défaut tombe dans ces bêtes-là. Et après, utiliser leur prix en tant qu'Ola de Khatamizbéach. De même, les deux seïrimes de Yom Kippour, s'il y en a un qui est mort, eh bien, il faut le remplacer. Et dans ce cas-là, on l'utilisera une fois qu'il y a un moum qui est tombé, on utilisera sa valeur, son prix, pour en faire une Ola, mais pas lui-même. Et de même pour un Corban Hacham, qui est inutile. Par exemple, son propriétaire est mort ou a déjà été mitkaper par un autre Hacham. Eh bien, ce Hacham-là, on attend qu'un défaut tombe dans la bête, et à ce moment-là, on la rachète, et avec son prix, on fait un Corban Ola. Mais le Hacham lui-même n'est pas valable en tant qu'Ola. C'est-à-dire, on était gozer, Hamim son gozer, n'est pas utilisé le Hacham lui-même, le bélier lui-même tel qu'il est, en tant qu'Ola. Nous venons à la Kharag Mara, on ne veut pas utiliser un oiseau comme Corban Ola de Ketamizbéach. Donc, si le Hacham est vide, on ne peut amener qu'une bête comme Corban Ola, mais pas un oiseau. Ce dîme-là est mis en discussion dans la Khmara. Rafa s'est étonné, mais finalement, la Khmara a expliqué pourquoi est-ce que les oiseaux sont psalimes, comme Corban Ola de Ketamizbéach, puisque c'est un Corban Tibur. Un Corban Tibur, on n'amène pas une Ola Taof. La Khmara conclut ce sujet-là en ramenant l'avis de Shmuel, qui pense aussi, comme Rabbi Ochanan, que d'après Rabbi Shimon, les moutons qui sont réservés pour le Corban Tamid une fois que l'année est passée et qu'on ne peut plus les prendre en tant que Tamid, on peut les amener en tant que Ola de Ketamizbéach. eux-mêmes, on n'a pas besoin de les racheter, puisqu'ils ont déjà été, depuis le début, ils ont été réservés pour un Corban Ola. Eh bien, une autre sorte, un autre genre d'Ola, c'est valable aussi. Le couteau de la Shrita, il est fait passer d'une catégorie d'Ola à un autre Corban Ola. Donc, au lieu de Tamid, ça devient Ola de Ketamizbéach. C'est faisable. Et c'est ce que Shmuel dit d'après Rabbi Shimon. Et donc, ça va bien comme l'avis de Rabbi Ochanan d'après Rabbi Shimon, qui pense aussi que les Tumidines qui sont restées, eh bien, on peut les utiliser en tant que Ola de Ketamizbéach. Deuxième sujet du DAF, le Sayir Apnimi de Yom Kippour, le Sayir dont on prend son sang pour le mettre au Echale au Kodesh à Kodeshim, il est mechaper sur la Tumat Mikdash et le Kodesh à Bémézid. Donc, si un homme tamé savait qu'il était tamé et est rentré au Bata Mikdash ou à manger du Kodesh, eh bien, il est pardonné grâce à ce Sayir Apnimi-là. On apprend du Passou qui dit Donc, aussi bien Mémézid que Béchogèg, comme on l'a vu dans la Mishnah, il s'agit d'un Shogèg qui savait avant d'avoir fauté qu'il était tamé et puis après il a oublié. Il n'a toujours pas appris qu'il était tamé. Celui-là, il est entre-temps pardonné par ce Sayir Apnimi jusqu'à ce qu'il a fauté. À ce moment-là, il devra amener son Corban à la Viorède. Troisième sujet du DAF, la Gemara interprète, explique un peu la Mishnah. Le Sayir, la Zazel, sur quoi est-il mechaper ? Et la Gemara vient résoudre un peu les remarques de grammaire dans la Mishnah, d'explications dans la Mishnah. La Gemara explique qu'il faut lire la Mishnah de la manière suivante. Le Sayir, la Zazel et mechaper sur la Vérot Kalot, donc la Vérot légère, c'est celui qui est ouvert sur un Mitzvot Asseh ou un Mitzvot Lot Asseh, et aussi sur les Mitzvot Hamurot les plus graves, sur un Karet ou Mita, ou celui qui est Chayav Mita. Aussi bien Bémézid que Béchogeg, et dans les Chagot, aussi bien s'il a appris qu'il a fauté que s'il n'a pas appris, ils sont tous pardonnés par le Sayir, la Zazel. Quatrième et dernier sujet du DAF, c'est en fait une remarque que la Gemara demande. Comment est-ce qu'il est pardonné le Sayir, la Zazel, et le Mechah Père sur celui qui a été ouvert sur une Mitzvot Asseh ? Or nous savons bien que dès qu'il a fait Tshuva, il est déjà pardonné. S'il n'a pas fait Tshuva, à quoi sert le Sayir ? La Gemara répond, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas fait Tshuva, et quand même, selon le Rabbi, Yom Kippour et Mechah Père. Donc malgré qu'il n'a pas fait Tshuva, il est transgressé une Mitzvot Asseh, il n'a pas fait Tshuva, et bien quand même vient le Sayir, la Zazel, de Yom Kippour, et lui pardonne sa faute. Sous-titrage Société Radio-Canada,